Famille, c'est gâté au Niger. L'heure est grave au Niger, c'est gâté. Ce n'est pas gâté dans le sens où c'est nous qui perdons le terrain. Non, c'est gâté dans le sens où la population est debout. La population réclame le départ d'un militaire français. Famille, d'abord on va commencer par pousser énormément les bleus. Avant de rentrer dans les détails, avant de rentrer dans les rochers, sortir dans la mer pour vous expliquer ce qui se passe, je vais vous demander famille de pousser énormément les bleus. C'est gâté. Qu'est-ce qui se passe au Niger? Famille, famille, Niger, des manifestants réclament le départ des militaires français. C'est chaud. Il y a eu Diamana, il y a eu foule. D'accord, c'est ce qu'on va faire. J'aime cette vidéo-là, vous allez regarder et après on va déquantiquer. On va rentrer en profondeur pour vous expliquer ce qui se passe aujourd'hui. Mais bien avant, famille, n'arrêtez pas de pousser les bleus, de prendre la vidéo, de l'envoyer dans tous les groupes panafricains. C'est parti, famille. On va écouter cette vidéo-là. Ensuite, on va expliquer ce qui se passe. C'est parti. C'est 1er septembre 2023. Le Rampoing Escadri a été pris d'assaut par les manifestants de la ville de Niamey pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Des prières al-Khounoud ont été dites pour implorer Dieu le Tout-Puissant pour bénir le Niger et son peuple. Les manifestants ont également condamné fermement la présence de l'armée française au Niger dont ils exigent son départ sans délit. Ils ont également condamné toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures du Niger. Notre objectif était de mobiliser un million de Nigériens dans la rue chaque jour, aujourd'hui, demain et le dimanche. Et au-delà, à travers des prières, vous venez de le constater, parce que nous sommes convaincus que notre situation actuelle, Allah subhanahu wa ta'ala, en a été la clé déterminante. Et c'est elle qui sera la clé dans le départ des forces françaises avec la mobilisation du peuple nigérien. Les militaires prenaient le pouvoir le temps que ça peut arranger notre pays, le temps que le pays peut être libre. Nous n'avons pas besoin d'une liberté sur papier. Le Niger nous appartient, nous tous les Nigériens, nous disons non à la France ici. Nous ne voulons pas de la France. Ça fait des années qu'ils nous volent nos biens et nos richesses. Regardez-nous aujourd'hui, même l'éducation, la France nous a privés de ça. Pourquoi ne puisse pas se révolter un jour ? Mais là, 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 on est fatigué. On en a marre des impérialistes. Il faut qu'ils quittent pour nous donner notre pays. Il faut qu'ils quittent, ce n'est pas pour eux le pays. Il faut qu'ils quittent. Nous sommes là jusqu'au matin, Inch'Allah. Pour dire à la France de partir, ça suffit. Combien d'années ça suffit ? Non, qu'à partir, on en a ras-le-bol. Qu'est-ce qui nous a amené que la détresse, le stress ? Nous sommes fatigués. Ils ont tué nos enfants, nos parents, nos trous, c'est trop. Vraiment. Ils ne sont pas là pour défendre le Niger. Non, pas du tout. Ils sont là pour défendre leurs intérêts. Et pour nous dépouiller de nos ressources, nous sommes toujours derniers. Ça les arrange qu'on soit derniers. Pourquoi on ne sache pas ce que nous avons comme richesse ? Maintenant, ils n'ont qu'à partir. Et on saura ce que le Niger a. En avant pour l'honneur de la patrie, en avant pour un Niger de paix fort et uni, ce sont ces phrases que les Nigériens, épris des valeurs cardinales, du patriotisme, récitent partout. Une manière de marquer leur amour, leur solidarité aux côtés des autorités de la transition, pour la sauvegarde de la patrie. À cœur vaillant, rien n'est impossible. Et l'honneur de la patrie est plus que tous pour un citoyen. Famille, famille, continuez à pousser les bleus. Bravo pour les Nigériens. Bravo au peuple du Niger. Bravo à ce courage du peuple du Niger. Les Ivoiriens sont passés par là. De 2000 jusqu'à 2010, nous avons mené ce combat pendant 10 ans. 10 ans. On n'avait pas le soutien que le Niger a aujourd'hui. Lorsque les Ivoiriens menaient ce combat-là, le même combat que vous menez aujourd'hui, demandez le départ des forces françaises et tout, on a tout fait. On n'avait pas le soutien. Aucun pays autour ne nous soutenait. Pourquoi ? Parce que tous les pays autour étaient contrôlés par les politiques français. Oui, les présidents qui étaient autour de nous, eux tous, c'était des vendus. Mais aujourd'hui, Dieu a fait grasser autour du Niger, il y a le Burkina Faso qui est délivré. Autour du Niger, il y a le Mali qui est délivré. Alors, famille, Nigériens, tenez bon, tenez bon, nous allons y arriver. Famille, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Les mamans, les papas, les frères, les petits frères, les petites soeurs, disent qu'aujourd'hui, ils sont fatigués de la France. Ils ne veulent plus. C'est les Français-mêmes qui ont cherché. C'est eux-mêmes qui ont provoqué cette situation. Ils ont montré que c'est eux qui étaient derrière la souffrance du Niger en voulant agresser militairement le peuple du Niger. Parce que même les militaires, ce sont des Nigériens. Si vous, Français, vous partez les agresser, c'est agresser les enfants du Niger. Parce qu'eux-là, quand ils sont venus prendre le pouvoir, ils n'ont pas agressé Bazoum. Ils ne lui ont pas tiré dessus. Ils n'ont pas agressé sa famille. Ils n'ont blessé personne. Ils ont pris le pouvoir dans la paix. Ils ont pris le pouvoir dans la paix. Alors, pourquoi vous voulez faire la guerre ? Voici pourquoi aujourd'hui, le peuple du Niger est vraiment en colère. Le peuple du Niger est en colère. Alors, famille, aujourd'hui, l'ambassadeur qui n'avait pas parti, dans un arrêté, en date du 30 août, 31 août, pardon, dans un arrêté, en date du 31 août, est rendu public le 1er septembre. Dans un arrêté, en date du 31 août, est rendu public le 1er septembre. Le ministre de la Sécurité annonce l'exposition du territoire du Niger, de l'ambassadeur de France au Niger, et de son épouse. Le ministre précise que les autorités compétentes sont instruites pour prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrêté. Putain, c'est chou, hein ? C'est-à-dire qu'il y a eu un arrêté où on demande à l'ambassadeur de France des partis. D'abord, il ne voulait pas partir. On lui a demandé tranquillement des partis. Il ne voulait pas partir. Maintenant, il y a un arrêté. Donc, c'est fini. Ils vont partir le chercher pour le faire partir. Pourquoi la France complique ces choses ? Pourquoi la France complique les choses ? Pourquoi Macron complique les choses ? Pourquoi Macron ne rend pas les choses simples pour qu'on puisse aller de l'avant avec cette crise au Niger ? Pourquoi ? Parce que, par son comportement, la France donne raison au Mali qui dit que la France est derrière le financement des terreaux. Dans son comportement. C'est ce que nous voyons là. C'est ce que la France veut nous dire. Pourquoi Macron n'essaye pas de poser bas la tête et discuter avec, sincèrement, avec les politiques nigériens ? Aujourd'hui, ceux qui ont pris le pouvoir, M. Chiani, le président Chiani, depuis sa position. Si Macron est incapable de le faire, c'est qu'ils ont échoué. C'est que c'est fini pour la France. C'est que c'est fini pour la France. Donc, famille, ce qui se passe est que, ce qui se passe est que, aujourd'hui là, où nous sommes, ce n'est plus une question de dire que, ah, on va revenir en arrière. On dit, avion ne fait pas de marche arrière. Donc, on fait comment ? Quittez ? Allez-y chercher notre partenaire. Allez-y chercher notre partenaire qui a de l'uranium. Allez-y, il y a l'Australie aussi qui est là. Pourquoi vous ne parlez pas avec la Russie ? Mais il y a l'Australie qui a l'uranium. Allez-y causer avec la Russie, l'Australie. Allez-y faire des marchés avec l'Australie. Est-ce que c'est forcé de travailler avec le Niger ? Puisqu'ils disent qu'ils ne veulent plus. Mais laissez-les tranquilles. Famille, on va continuer. La manifestation aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est passé une manifestation gigantesque au Niger. C'est le peuple main qui est sorti. Vous avez déjà vu dans la vidéo. Depuis le coup d'état militaire subvenu le 3 août dernier, les tensions se sont renforcées entre le Niger et la France. Un rassemblement regroupant plusieurs milliers de personnes est prévu jusqu'à dimanche pour dénoncer la présence militaire française. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Plusieurs Nigériens se sont mobilisés pour aller faire une manifestation pour demander le départ de l'armée française. Donc, jusqu'à demain, ils sont encore là. Ils vont manifester encore demain. Donc, ils vont manifester, ils demandent le départ. Ils ne vont pas dire qu'ils vont tirer sur le peuple comme ils l'ont fait en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, lorsque nous avons demandé le départ de l'armée française, quand la population allait manifester, ils ont tiré sur nous. Il n'y avait pas de Facebook pour montrer tout cela. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? C'est eux-mêmes qui filmaient, c'est eux qui donnaient les versions qu'ils voulaient donner à la télé et tout et c'est ce que les gens gobaient. Mais cette fois-ci, c'est qu'il se passe en direct. Tu ne peux pas tronquer l'histoire. Tu ne peux pas mentir parce que c'est en direct. Tout le monde voit. Voici ce qui tue aujourd'hui la France. Celui qui a créé Facebook, en tout cas, il l'a bien fait. Celui qui a créé aussi TikTok, il l'a bien fait parce que là, c'est ce qui se passe. Les gens sont très manifestés. Ils sont très manifestés de ouf. Ils demandent le départ des militaires français. Donc, je vais vous demander de continuer de pousser les bleus, de prendre la déo, d'envoyer dans tous les groupes pour nous encourager dans ce que nous faisons. Courage au peuple du Niger. Courage à tous les panafricains.